Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? C'est un autre lundi et ce soir, comme tous les lundis, David Abbassie est avec vous Je salue toutes et tous et ravi de vous retrouver ensemble ce soir également Comme vous le savez, tous les lundis, dès 23h, je suis avec vous, mes chers amis, chaque dernier samedi du mois David Abbassie est avec vous sur 95.2 FM, vous écoutez votre radio Également, si vous voulez nous regarder, ça sera sur ici et maintenant, notre site internet, vous le connaissez, ici et maintenant.com Et dans le monde entier, vous pouvez nous regarder Radio numérique, également, 24 Sur 24 et 7 jours sur 7, nous sommes présents Canal 9, de 9A, de radio numérique, mes chers amis N'oubliez pas que si vous êtes dans votre voiture N'importe où dans le monde Ici et maintenant.com Vous pouvez nous écouter avec vos smartphones Et si vous êtes à la maison, avec l'ordinateur Ici et maintenant.com est accessible également à partir de vos téléphones portables Partout dans le monde, mes chers amis Sous-titrage ST' 501 Vous le savez déjà, nous, moi David Abbassie, comme la plupart de vous Nous ne pensons pas qu'une race supérieure existe dans le monde Alors, c'est pourquoi d'être raciste, puisque la race n'existe plus Peut-être à l'époque ça existait Maintenant ça n'existe plus Mais, ascendance, on peut dire, ascendance, il existe Toujours, toujours Vous savez, suite à plusieurs guerres dans le monde Et plusieurs alliances Les alliances Comme mariage, comme concobinage Comme l'amour Seulement pour une nuit Les races ont déjà mélangé C'était déjà mélangé Une autre cause aussi C'était la guerre Avec la guerre également Chaque peuple Attaquait un autre peuple Après, il y avait des mariages Il y avait la naissance des enfants De deux races De deux sortes De deux centres De deux sortes De deux cultures De deux sortes Du pays Et tout a changé Pour ça, mes chers amis Puisque la race pure N'existe pas dans notre monde Alors, pourquoi être raciste Pourquoi être raciste Je me rappelle d'une personne Une femme Il y a déjà quelque temps Pas très loin Elle a annoncé sur une chaîne de télévision Comme quoi La France, c'est la race blanche Etc, etc Mais après, on n'entendait plus rien De cette femme C'est terminé pour elle Mais, comme vous le savez Toujours, il y avait cette différence Surtout depuis le 19e siècle Que la nationalité Nation et nationalisme A été éclatée Expliquée Défendue Surtout après La création De marxistes Léninistes Communistes Ou Maroïstes De toute façon Toutes les idéologies marxistes Léninistes Là, en face de ça C'était une idée Nationaliste Nationale Qui a été Née dans le monde entier Mais, pour l'autre part Des gens Toujours Ils prenaient En un slogan On peut dire Comme la langue Par exemple Ils disaient Avec une langue On peut construire Un pays Un pays Ou avec Sans C'était Des racistes Ils disaient Le sang Et on avait Des gens Qui croyaient A la terre Qu'en pensez-vous Nation Comme un poète Créé et construit Par la langue Par le sang Par la terre Par la culture Il y a La culture Il y a Il ne faut pas L'oublier Et Le plus important Également C'est la religion Alors la religion Alors la religion Culture Langue Sans Terre Laquelle Pouvait mieux Unir L'homme Et le peuple Vous savez L'homme Depuis Toujours Il cherchait D'unir L'humanité C'est à dire Un seul pays Un seul pensée Université Ça existait Depuis Toujours Même Quand il y avait Un philosophe Un prophète Un guerrier Qui venait Il voulait Conquérir le monde Conquérir le monde Par le pensée Ou par la force C'était toujours L'idéal Des gens Qui étaient Maîtres de pensée Ou maîtres De la guerre Ça c'est Depuis Toujours L'homme avait l'envie Et le désir De vivre Ensemble Et la volonté D'être Éternel D'autres choses Être éternel Vivant Pour toujours Et être Unir Pas de frontières Ça c'était L'idéal De l'homme Depuis Toujours Qu'en pensez-vous Mes chers amis On a beaucoup dit Vous voyez On ouvre Les fenêtres Comme il a dit Henri Caillavet Henri Caillavet Il disait A David Que t'ouvres Des fenêtres D'autant En temps Des fenêtres Qu'à partir De ces fenêtres L'homme Il est comme ça On ouvre des fenêtres Et à partir D'une fenêtres On peut ouvrir Des portes Des portes Qui soient petites Ou grandes Et on peut aller Au combat Combat de pensée Parce que combat Militaire C'est terminé Personne n'est plus Pour des combats Militaires C'est combat Des pensées Combat des sages Combat des intellectuels Combat des gens Qui nous écoutent Qui écoutent Ici et maintenant Cette université Cette faculté de pensée Nommée radio Ici et maintenant Et vous aussi Vous êtes des professeurs Moi tout à l'heure Je dis Jean-Paul Bourg Notre ami Je lui ai dit Que je t'entends Je t'écoute Même si c'est De rediffusion Voilà C'est à dire Ici moi-même Ici maintenant Quand j'écoute Cette radio Moi-même J'apprends de vous Beaucoup de choses Vous voyez C'est à dire Quand vous intervenez Pour la plupart Des fois Là pour la plupart Des fois Vos interventions C'est tellement riche Qu'on ne les trouve pas ailleurs Sous les certains Peut-être c'est vrai Vous n'avez pas La possibilité D'être franc Quand vous parlez Sur d'autres chaînes Mais ici maintenant Vous avez la parole Et vous pouvez intervenir Et quand vous parlez Pour la plupart des fois Je constate C'est vrai Il y a de temps en temps Des paroles Qu'il ne faut pas Le lancer Mais c'est très rare La plupart de vous Vous êtes des penseurs Vous êtes des penseurs Quand vous dites des choses Les gens qui doivent vous écouter Surtout les gens Qui gouvernent notre pays Ou les gens Qui vont gouverner notre pays Ils doivent apprendre Qui vont apprendre Du peuple Les pensées Qui sont très très riches Qui donnent la valeur A notre patrie Voilà On va parler ce soir De patrie Pays L'état 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 Notion Patrie Tous ces mots là Qu'est-ce que ça veut dire Écoutez De temps en temps On nous interdit De prononcer Certains mots Certaines expressions Pourquoi ? Puisque c'était Utilisé par un connard Franchement, je vous dis, par un connard. C'était utilisé en deux. Oh, non, 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 il ne faut pas le dire parce que ça... Non. Par exemple, vous vous rappelez de race arienne, quand Hitler, il parlait. Il était con, Hitler, parce que race n'existe pas. C'est un con. Mais l'homme n'est pas con. L'homme n'est pas con. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas juifs seulement, mais israélites. Il habite en Israël, parce que là-bas, vous savez, il y en a beaucoup de Perses. Mais M. Kassab, qui était en prison, ex-président, maintenant, il est libéré. C'est un Perse. Mofoise et tous ces gens-là. Alors, j'ai beaucoup d'amis là-bas, juifs, israéliens, et ils ont choisi le nom Aria, Aria et Ariane. Ariane, Ariane et Ariane pour leurs enfants. Ces gens-là ne sont pas des cons comme Hitler. Parce qu'il était, quand il a dit Aria et Ariane, la race supérieure, c'était un con. Parce qu'ils ne connaissaient pas ni l'histoire, ni le synonyme de choses. Synonyme de choses, c'est quoi ça? Ariane, c'est-à-dire l'homme libre. Ariane, les Arméniens. Ils sortent du mot Ariane. Ariane, ça veut dire l'homme libre, comme franc. Franc, français. Free. Vous voyez, free. L'origine de free, franc. Ariane, c'est la même chose. L'homme libre. C'est pour ça, dans la vie, mes chers amis, il ne faut pas rester prisonnier de certaines expressions qui ont été volées, qui ont été volées par certains partis politiques. Alors, c'est quoi le patrie? C'est quoi la nation? On doit respecter notre nation, respecter notre patrie. Être nationaliste, être patriote, ce n'est pas un crime. Aimer Jean d'Arc, ce n'est pas un crime. Vous voyez, il ne faut pas laisser que les autres, ils vous veulent ce qui appartient à tout le monde. Ce qui appartient, par exemple, à la France, la totalité des Français de n'importe quelle origine, religion, couleur, une richesse culturelle, un héritage culturel, ou un héritage de la civilisation de chaque pays, il appartient à la totalité du peuple. Une partie ne peut pas le prendre pour lui-même. Et vous devez avoir le courage de prendre la position à la chose qui vous appartient. Mais, chers amis, que pensez-vous à ce sujet? Ces deux choses-là, toujours, peuvent être en conflit. Ces deux choses-là peuvent ouvrir toujours des chemins et des solutions et des conflits différents dans chaque pays, pas à l'extérieur de nos frontières, dans nos frontières. La différence qui peut poser entre histoire et démocratie, vous savez c'est quoi? Histoire, ce qui constitue une nation. Une nation a créé son agenda, son histoire. Mal ou bien, pour ou contre, l'histoire appartient à chaque nation. Son histoire qu'il a fait, qu'il a fabriquée. Mais actuellement, depuis qu'on parle de démocratie, démocratie, c'est quoi? Démocratie, ce que vous oblige de temps en temps d'abandonner une partie de votre histoire. Vous comprenez ce que David Abassi va vous dire ce soir. Pourquoi? Puisque je sais que vous êtes très intelligent, vous comprenez ce que je veux vous dire. Histoire, c'est le passé, c'est vos héritages, c'est ce que vous devez être fier à ce qui est passé dans la vie de votre pays, de votre nation, qu'il soit Jean d'Arc au Napoléon, qu'il soit la renaissance ou le protestantisme qui a sorti cette idée laïque, rationnelle de catholicisme, ça c'est votre histoire, et démocratie aussi. Démocratie aussi, c'est une richesse, c'est une richesse qui également a un lien avec votre histoire. Mais pour respecter votre démocratie, des mots, peuple, quand il gouverne, peuple, quand il s'exprime, peuple, quand il parle, peuple, quand il décide, alors démocratie, il vous oblige de temps en temps d'abandonner une partie de votre histoire qui ne colle pas avec la démocratie. Vous le comprenez. Vous comprenez ce que David va vous dire. Pour ça, il y a plusieurs expressions pour exprimer dans le peuple. Patrie. Patrie, c'est un mot latin, c'est le féminin de père. C'est-à-dire, vous avez père et mère, patrie, ça veut dire parent de pays. Votre parent. Il y en a pays aussi. Il y en a nation aussi. On dit un peuple. Après, il y en a l'État. L'État, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement que, plupart des fois, vous y êtes contre que vous le changez tous les 5 ans avant que vous le changez tous les 7 ans. L'État, le gouvernement, vous le changez. La plupart des fois, puisque c'est 50 plus, 51%, il y en a 49% des gens qui sont contre, mais ils sont obligés de supporter pendant 5 ans. Après, parmi les 51% aussi qui sont votés, qui sont votés en favor de cette équipe de pouvoir, il y aura des gens, des dissidents, on peut dire, voilà. C'est ça, démocratie, vous voyez. Et c'est ça, l'État. Et c'est pour ça qu'il y a là beaucoup d'autres. École qui est sortie, qu'on aime ou n'aime pas, c'est dans l'histoire. Les anarchistes, les opportunistes, pour la plupart des ismes, voilà, tout ça, tout ça, et pour la plupart des fois, vous êtes en majorité d'être contre l'État, contre le pouvoir politique. Et c'est pour ça que chaque fois, vous essayez d'autres têtes. Mais par contre, pour la plupart des fois, ce sont les têtes qui sont déjà passées leurs examens. Vous, vous n'avez pas le choix, qu'est-ce que vous faites ? Vous en prenez. Vous en prenez. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM. Alors, pour répondre à Chantal, notre Chantal, vous savez, notion, c'est quoi notion ? Notion, une notion, c'est un grand nombre de personnes unies par une ascendance commune. L'ascendance doit être commune. l'histoire, la culture ou la langue compte. Ça, c'est très important. Et, il faut que ce groupe des gens vive dans un État ou un territoire. Dans un État ou dans un territoire. notion, c'est ça. La même chose que patrie, hein ? Mais, n'oubliez pas, David Abassimo, je pense, une nation est un homme et un principe esprituel. Regardez, à mon avis, l'espritualité, on peut le trouver chez un ou une nation. Notion ? Alors, l'âme, c'est quoi ? C'est la position en commun de votre richesse et votre héritage, de vos souvenirs. et l'esprituel de notion, c'est le moment présent de ce que vous sentez, de ce que vous pensez quand vous vivez ensemble, quand vous vivez en notion. Mes chers amis, en C'est parti. N'oublions pas, mes chers amis, n'oublions pas l'expression des nations du monde également pour faire référence au gouvernement de haut niveau, haut niveau. Comme un nom de l'Organisation des Nations Unies qu'aujourd'hui viendra, ça c'était un rêve. Quand on aurait une notion mondiale, une notion internationale. Alors là, ça peut être multiculturel, et multi-héritage, et multi-partout. Mais n'oublions pas, là-dedans, toujours, si c'est la religion qui rentre, qui va causer des problèmes. Puisque quand ça va élargir la totalité d'un peuple, alors ce peuple a plusieurs couleurs de pensée, et plusieurs couleurs de culture. N'oubliez pas, c'est le 08, 92, 23, 95, 20. Oui, Betty, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Betty. Bah, je suis resté, je vous prends tout de suite. Bonsoir, Betty. Alors voilà, le sujet est intéressant, parce qu'on sait bien que le problème religieux, il est à l'ordre du jour. Et malheureusement, il n'existe pas en l'espace public. Pourquoi ? Parce que ce sont aussi, quelque part, les politiques qui doivent amener ces sujets sur l'espace public. Pourquoi ? Parce qu'automatiquement, les gens ont regardé pour nous nos idées. En famille, entre amis, chacun détient ses propres idées, chacun détient ses propres vérités. Mais tant qu'il n'est pas sur l'espace public, automatiquement, ça va partir en conflit, parce que le débat, il n'est pas mis sur la table. Aujourd'hui, on voit bien que dans cette laïcité, qu'ils sont en train de nous, en même temps, nous laïciser, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'ils essayent, en même temps, de déchristianiser une société telle que la nôtre. Donc, la France, qui au départ est une terre judéo-chrétienne, donc ils ont créé cette laïcité de 1960, dans le sens, dans le but de laïfiser les gens, avoir des idées autres que celles de nature. Je m'explique, parce que pour ne pas qu'on pense que je dis n'importe quoi. Dans notre société culturelle, pluraliste, l'histoire veut, dans toutes les histoires du monde, surtout religieuse, vous le savez comme moi, qu'une veut dominer l'autre. Vous êtes d'accord ou pas ? Bien sûr, c'est ça que je viens de vous dire, Béty, juste au départ, dominer par les guerres, par les pensées, oui, bien sûr. Bachir aussi, tu es d'accord ? Donc, pour stabiliser cette société laïque, pseudo-laïque, parce que c'est une société, au contraire, qui est en train d'être très fragile, au niveau de cette laïcité, elle est en train de se fragiliser, elle est en train tout doucement de disparaître sous les yeux de tout le monde. Enfin, les gens politiques, ils savent très bien, les philosophes, ils sont très bien au courant du problème. Et donc, cette laïcité de 1905, aujourd'hui, qui voulait séparer l'Église de l'État, aujourd'hui, on veut amener le religieux dans l'essence publique, dans la politique. Donc, ce sont les responsables politiques qui doivent, ce sont eux qui dirigent le pays. S'ils n'ont pas ce courage politique, on va où ? Dans le cadre direct ? C'est mathématique ? C'est logique ? C'est la logique même ? Un instinct qui est engagé pour ses propres responsabilités. Moi, je parle aussi des responsabilités de toutes les religions, les responsables religieux. eux aussi ont leur mot à dire, eux aussi ont leur définition de dire à leur, comment on appelle ça, aux gens qui croient en leur religion, de calmer les jeunes, mais sur l'espace public, parce qu'on ne les entend pas. On n'entend pas des discours d'apaisement, des discours de condamnation sur l'extrémisme, sur l'obscurantisme, sur le fascisme. Parce qu'il faut savoir qu'à trois semaines, en plein Paris, il y a quand même une manifestation fasciste. Il faut le savoir. Où est-ce qu'on a entendu dans les médias ? N'est-ce pas ? Ils ont parlé de 10 000, 10 000 personnes en plein Paris, oui, la France insoumise, patati patata. Mais il faut dire aussi des choses, c'est qu'il y avait un gros pustule fasciste. Aujourd'hui, on a du mal. Pourquoi la France est comme ça ? Il y a une culture de ne pas nommer les choses par le nom. Pourquoi ? Dans le sens où une certaine partie politique ont stigmatisé. C'est-à-dire que l'opinion dominante actuelle a stigmatisé l'opinion de gens qui pensent différemment. Alors, on nous adresse des adjectifs de tous les noms, des noms d'oiseaux, si vous voulez, alors que non. On est tous sur la même terre. Mais le problème, le problème, il est là. Comment on va régler le problème ? Je ne pense pas qu'il n'y en a aucun qui soit capable. Parce qu'il faut aussi un courage politique pour dénoncer ce qui se passe. En 2017, il y a des manifestations fascistes en plein Paris. Moi, je me souviens aussi des manifestations qui m'ont vraiment, je ne vais pas dire perturbée, mais des manifestations qui m'ont interpellée. En 2014, je ne sais pas si vous avez le souvenir, je vous dis franchement, je t'ai fait ce que j'ai vu. Et c'est la vérité. Mais aujourd'hui, la vérité, on ne peut pas la dire. Parce que certaines vérités heurtent d'autres sensibilités, sachant que c'est du réel. C'est la vie. On est en 2017, avec un parfum de 42. Alors Betty, quand on te dit manifestation fasciste, je veux bien de nous expliquer, il s'agit de quelles manifestations, s'il te plaît ? Eh bien, mes chers messieurs, si vous vous renseignez bien, auprès de vous, dimanche, il y a deux dimanches en arrière, en plein Paris, il y a une manifestation pour la France Insoumise, d'accord ? Et dans cette manifestation, il y avait un groupe sud fasciste. Qui en a parlé ? Personne. Voilà où on en est. À cause de l'opinion de l'éducation médiatique, politique, médiatique, politique et religieuse. Ils sont, ils dominent. C'est tout petit, ce genre-là. Donc, ils camouflent tout. Si vous n'êtes pas à l'endroit, au moment que ça se passe, vous n'êtes au courant de rien. Personne n'est au courant. Mais quand même, il était présent, le petit groupe, c'était présent. Oui. Betty, quand tu dis, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai pensé que tu voulais dire qu'il y a, parmi les candidats, il y a des gens qui défendent la religion, c'est ça ? Pour le présidentiel ? Oui. C'est qui ? C'est qui, alors ? Vas-y. Il faut être très veugle, il faut être très veugle pour ne pas comprendre les choses. Ou il faut être sourd. Non, non, dis-nous alors. Et, vas-y. Il s'agit de qui, et quel programme, et comment vous avez-vous découvert, cher Betty ? Ben, j'étais d'une nature fouineuse. J'ai toujours aimé chercher à comprendre. Ouais, d'accord. Sans avoir des diplômes, parce qu'aujourd'hui, les diplômés, pour moi, vous savez, il y a beaucoup de brelles diplômées. Vous savez ce que c'est, les brelles diplômées ? Laisse tomber. Qui ? Alors, les candidats qui vont défendre la religion, c'est qui ? Et comment ? Parce que c'est dans moins d'un mois qu'on va voter. Éclaire-nous, Betty. Ils ne sont pas plusieurs sandalistes. Pardon ? Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont plusieurs. C'est qui, et qui, et qui, alors ? Vas-y. Non, 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 je, moi, je laisse les gens chercher par eux-mêmes. Moi, j'essaie de comprendre ce monde-là, malgré que, je crois bien que, que... Parce que c'est vrai, quand il y avait les primaires, quand il y avait les primaires, même les copains, il accusait l'autre, l'autre, un copain, il accusait l'autre copain, comme quoi, c'est, je crois, les islamistes, je ne sais pas quoi. Ça, c'était à droite qu'à gauche, hein. Dans tous les deux partis, j'ai entendu... David va te dire ça. Excusez-moi, mais c'est moi, ce que j'aime, c'est aussi écouter les jeux politiques. Alors, attention, je ne sais pas de quelle partie ils sont, mais j'aime écouter leurs avis. Et c'est intéressant d'écouter plusieurs... Oui, David. Oui, Didier. ...s jeux politiques méconnus. Betty est apparemment en train de te mener en bateau à propos d'un mini-groupe incapable de citer ce nom de groupe. C'est quoi, cette mini-groupe, Didier ? Je ne sais pas, non, pas du tout. Mais c'était à Betty de le citer. Et sous prétexte d'un mini-groupe indiscernable, elle est en train de te mener. Une dizaine, vingtaine de personnes parmi plus les millions. Et de l'autre côté, Betty ne voulait pas nous dire non plus quel candidat va défendre la religion. Bon, il y a un autre auditeur en attente. Bashir, on va prendre Bashir, Bashir, bonjour Bashir. Oui, et la prochaine fois, Betty pourra venir avec des infos un peu plus biscuitées. Bashir, je crois qu'il est parti. Bashir, tu peux revenir, on va libérer la ligne. Betty, écoute, tu ne donnes pas le nom. C'est-à-dire quand tu dis une petite minorité parmi une grande manifestation, c'était des fâcheux. Mes chers messieurs, vous voyez bien, c'est même des maires. C'est même des maires. Citer des noms, Betty, il faut citer des noms. Mais je ne vente rien, monsieur. Il faut citer des noms. Ça m'apprêche. Pourquoi tu as peur de citer des noms ? Betty, citer des noms. Oui. C'était qui ? Quelle maire ? Quelle maire ? Non, je ne citerai pas non. Bah voilà. Eh bien, dans ce cas-là, ça n'a aucune valeur sur une radio comme celle-ci. Voilà, il faut référencer. Il faut avoir des références solides quand on ne parle sur une station de la radio. Voilà, il faut avoir des éléments. Il faut noter, il faut les garder. Et voilà. Alors, Bachir et les autres, vous pouvez revenir. On va dire au revoir à Betty. Merci Betty pour ton intervention. Mais n'oubliez pas, quand vous voulez citer quelque chose, n'oubliez pas la source. La source, c'est très important. La source. Et c'est très facile de noter la source, mes chers amis. Vous voyez, citer votre source et vous avez la liberté de vous exprimer, de nous informer. Moi-même, peut-être je le sais, Didier aussi peut-être il le sait, mais quand vous, vous évoquez une information, c'est à vous de nous informer de votre source et de la totalité de l'information que vous lancez. Voilà, mes amis qui étaient en attente, vous pouvez revenir. Vous avez la parole sur votre radio en composant de 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. C'est très important, quand on va citer, quand on va donner une information, vous savez, quand on va donner une information, le plus important, c'est de donner la source, la source de votre information. C'est ça qui est très important, mes chers amis. Alors, c'est très simple, c'est très très simple, avant d'intervenir, avant de composer le numéro, comme pour le part de nos amis et qui sont, vous savez pour le part de fois, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, nous avons des philosophes, nous avons des intellectuels, nous avons des gens qui vraiment méritent d'enlever le chapeau. Ce sont les gens qui sont bien informés, avec des bonnes références, ils viennent et ils parlent et ils nous informent. Alors, être informé, c'est bien, mais il faut la source. En plus, n'oublie pas, quand il s'agit de 2, 3, 4, 5 personnes dans un grand meeting ou manifestation qui sont autour de vous, parce que ça arrive toujours partout, on ne doit pas généraliser l'affaire. Il ne faut pas le généraliser. Alors, tout à l'heure, de quoi on était en train de parler ? On a dit, la race n'existe plus. La race n'existe plus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et quand on parle de nation, de patrie, héritage historique d'un peuple, c'est quoi cet héritage historique ? Est-ce que de temps en temps, vous êtes en conflit avec la démocratie ? C'est-à-dire, pour garder les bons souvenirs, les mauvais souvenirs historiques, de temps en temps, il faut abandonner l'humanité, la liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie, il faut l'abandonner ? Alors, si vous voulez garder vos principes, si vous voulez garder les principes, qu'est-ce que vous devez faire ? De temps en temps, on doit faire ce qu'on dit « auto-critique », « auto-critique », mes chers amis. Que ce soit ce que moi j'ai fait ou ce que mes ancêtres, ils ont fait. Ça, c'est très simple. Mais il faut toujours garder la tête, eux, et être fier de ce qu'on est. Vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. Allo, oui ! Ah oui, oui, t'as bien fait. Oui, t'as bien fait. Je quitte toi. Voilà, Bachir, bonjour Bachir. Oui, bonjour David. David, donc, moi j'étais intervenu, donc je suis raccroché parce que ce n'était pas dans le thème, donc je n'avais pas trop de dialogue avec la personne précédente. Donc là, c'était par rapport, justement, vous parliez par rapport au système de race supérieure, tout ça, là vous dites que ça n'existe pas. Effectivement, l'homme vit par un ressenti, c'est-à-dire que l'homme se définit par le fait de comment il se sent, comment il ressent, comment il perçoit le monde. Et c'est toute la phase intellectuelle, éducative, qui le met dans des schémas structurels de socialisation, de cloisonnement dans des castes, dans des éléments d'appartenance, et qui le met en division, bon, ça, des personnes, sous ceux qui ont plein d'inflexions, le voient positivement dans une complémentarité, et puis d'autres, dans des affects très négatifs, le voient comme des personnes conflictuelles. Donc, et tout ça, c'est dans un... est basé sur le... comment je ressens le monde. Et à partir de là, je peux me mettre en action, en action positive, en action négative, ou en action d'abandon. Voilà pourquoi le... Alors, les formes de racisme, c'est vrai qu'au début, il y avait cette arrogance occidentale d'Arminen, qui voyait, par exemple, l'assimilation du singe par rapport à la couleur, et donc de voir le noir américain... pardon, le noir africain assimilé à l'espèce des chimpangés. Et donc, la sensation de se sentir étant supérieure, d'où, après, des idéologies de race supérieure qui se sont installées au fur et à mesure. Donc, il y a... Alors, après, il y a aussi la victime d'une agression par une personne étrangère, qui va assimiler cette agression à des croyances que toute personne de même couleur ou de même type humain sont égaux. Donc, tout ça est dans le mental de la personne. Et après, il y a le conditionnement, l'appartenance à un groupe qui fait que j'adhère à des pensées, parce que c'est mon copain, donc j'adhère à ce qu'il pense. Et il est tout comme ça. Donc, vous parliez aussi par rapport, à un moment donné, de la démocratie. Oui, voilà. Est-ce que tu vois un conflit entre démocratie et l'histoire de chaque pays ? Comment ? L'histoire de chaque pays. Est-ce que de temps en temps, il est en conflit avec la démocratie ? Moi, un conflit, c'est-à-dire que c'est pas forcément un conflit, mais une difficulté, une difficulté d'entrer en démocratie, parce que cela demande un travail relationnel avec d'autres personnes. Parce que la démocratie, elle ne peut exister que s'il y a une cohésion populaire, s'il y a une organisation qui se met en place, une institution humaine, avec surtout beaucoup de dialogue, un dialogue illimité pour éclairer de plus en plus les formes de lois, pour mettre en place les lois et la justice des hommes. et c'est un travail de dialogue entre les hommes, donc une possibilité d'un relationnement direct de la population, du vécu au plus profond de... j'allais dire de sa chambre, au plus profond de sa maison, que la démocratie peut... dans... comment ça... dans toutes les informations qui peuvent être diffusées du vécu de chaque personne, de comment il ressent le social dans lequel il vit. Et ces informations peuvent être des informations importantes pour l'amélioration d'un système. Tout système s'améliore que si on voit les défauts et si on les corrige. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie, puisque les défauts qui sont existants ne sont pas corrigés, car ces défauts-là sont justement perpétrés par des entités dominatrices qui, pour leurs besoins, leurs intérêts personnels, mettent en place un système institutionnel qui ne correspond pas au partage de tout un chacun. Et donc, on se retrouve toujours avec des conflits. Et les lois, aujourd'hui, ne sont pas des lois d'une véritable justice. qui sont actuellement mises en place pour préserver des privilèges. Oui, mais quand même, mon cher ami, quand le président de la République française, Jacques Chirac, il demande le pardon concernant le choix, et ce que lui, il dit, la France a fait, qui était responsable, et il engage la responsabilité de la France, c'est-à-dire, c'est la démocratie en conflit contre l'histoire. Après, ce que même François Hollande, même Sarkozy, mais Sarkozy, non, mais Hollande, encore fort, quand il est en Algérie, ce qu'il dit, et ce que Macron, il vient de dire, c'est un candidat cette fois-ci, ce n'est pas encore président, c'est un candidat, ce qu'il dit, comme quoi c'était tellement grave pour certains individus, certaines personnes, crime contre l'humanité. Ça, ça montre que c'est la démocratie qui l'oblige de dire ça, c'est la démocratie qui oblige Jacques Chirac de dire ça, François Hollande, comme président de la République, dit ça, et ça, c'est la rencontre de l'histoire, qu'il soit contemporaine ou l'ancienne, mais ça, c'était contemporain. Alors, s'il y aurait d'autres présidents qui vont aller chercher dans l'histoire, trépasser pour demander des excuses, et tout ça, c'est ça qui est l'histoire, qui est un des éléments de construire et de créer la nation, il entre en conflit avec la démocratie, mon cher ami. Oui, je vous écoute. Oui, alors, justement, le système de l'élection d'un président, ce n'est surtout pas une démocratie, ce n'est que l'élection d'un dictat, enfin, d'un dictat, c'est-à-dire que le vote en lui-même, il est fait par le vote, mais il va élire quelqu'un qui va ensuite dicter sa loi. C'est-à-dire que c'est une électrodictature, électrodictature, c'est-à-dire qu'on vote pour celui qui va dicter la loi, qui va diriger, qui va mettre son dictat sur le pays. Il ne s'agit pas d'une démocratie où le peuple est acteur des lois, est acteur d'écrire les lois. Ce sont des éléments qui sont élus et qui prennent en charge de faire les lois sans se préoccuper de ce que pense le peuple. D'ailleurs, il y avait un des députés qui disait, je ne sais plus lequel, qui disait, mais ce n'est pas la rue qui va faire la loi. C'est-à-dire que quand le peuple va dans la rue pour manifester son mécontentement, pour dire que la loi qui va être faite n'est pas bonne, c'est clair que ce député-là dit clairement que le peuple n'a pas la loi, n'a pas le pouvoir. Voilà, c'est le peuple n'a pas le pouvoir. Et parce que quand il descend dans la rue, on lui met des bâtons et on lui met les flics au cul. C'est-à-dire que tu penses que ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire que le peuple prenne le pouvoir, alors ? Alors, c'est justement la difficulté de la démocratie, c'est que le peuple puisse être dans une forme d'organisation, dans un système relationnel très intense. C'est ça, la difficulté aujourd'hui d'une véritable démocratie ne peut pas exister s'il n'y a pas une... si les gens ne sont pas acteurs de la cité. Le mot police veut dire cité. Si les gens ne sont pas acteurs de la cité, ils ne peuvent pas mettre en place cette démocratie. c'est ça le problème. Et si on relègue à des personnes, on les... élu des gens qui, eux, vont mettre en place, vont être, eux, acteurs, mais ne vont pas entraîner, ne vont pas mettre la population pour être acteurs, eux aussi. Alors, il y avait aussi un autre thème qui était de la laïcité. Et moi, j'avais, je change de tout à chaque fois, il y avait une prière, je ne sais plus si c'était un truc écologiste, Rabi ou Nicolas Oulot, je ne sais plus si c'était les Kik, c'est ça parce que je l'avais écrit, mais je n'ai pas pensé à prendre le nom du test de l'auteur. Alors, c'était une prière pour un athée. Alors, cette prière pour un athée, c'est, voilà, je commence, au nom de l'intelligence, de l'amour et du bien-être aide ma conscience à voir la réalité du monde. Par la raison et le bon sens, aide-moi à ne pas tomber dans l'erreur d'un mauvais jugement, à contenir des mauvais sentiments qui pourraient m'amener à des actes contraires à ma volonté. Au nom de la nature qui nous environne, que je remercie pour sa beauté, aide-moi à retrouver une harmonie pour la préserver, la réparer, aide-moi à me contenter de ce qui m'est nécessaire pour ne pas la détruire et la garder aussi belle pour les générations à venir. Au nom du monde entier, aide-moi pardon, je tourne la page, aide-moi à être plus actif pour construire un monde de partage, d'égalité, des chances, aide-moi à prendre conscience que tout ce que je fais a une répercussion dans le monde, aide-moi à être solidaire, complémentaire, et utile sans être esclave, dépendant et futile. C'est dommage que je n'avais pas noté l'auteur, mais c'est quelque chose de très... que j'ai retrouvé justement ce matin, quand je faisais un peu de rangement, ce texte-là m'a plu et je me suis dit tiens, ce soir, il y aura une émission avec David Abassi sur la laïcité, alors je me suis dit peut-être que le thème de l'athélisme est épodérant à la laïcité. c'était très joli ton poème, de toute façon la laïcité, tu as dit athée, mais tu sais qu'il y a différents athées, agnostiques et laïcs. Ils sont tous quelque part religieux, même le athée, il a quelque part en lui une part religieuse. C'est à toi raison, parce que tu sais, je vais te rencontrer une histoire, petite histoire. À jour, j'ai rencontré le fils de Fidel Castro, son fils. Il était ministre d'espionnage et compte d'espionnage de Cuba, actuellement, je ne sais pas que c'est ce qu'il devienne. Alors le fils de Fidel Castro, on a parlé de cette histoire qu'on est en train de parler depuis quelques temps, de ce que j'ai lancé en 1983, laïcité plus le Dieu. J'ai dit, écoute, jamais on ne peut pas nier le grand architecte de l'univers ou le pensée organisateur de l'univers. Ça, on peut le nommer ce qu'on veut, mais il y en a quelque chose quand même. Après un an qui en a parlé, tu sais, mon ami, lui, il a accepté comme quoi c'est vrai on peut le nommer Dieu ou le pensée universelle, organisateur, grand organisateur ou je ne sais pas quoi, c'est vrai, le Dieu, il existe. Ça, c'était très intéressant avec la plupart d'autres personnes, la plupart des gens qui sont, soit disons, comme tu viens de dire, marxistes, maoïstes, athées, dès que tu discutes avec ces gens-là, c'est comme le peuple actuel, en France ou ailleurs. et quand il est sondé, ce qu'il dit, ce n'est pas la même chose avec ce qu'il allait mettre dans le jour au moment qu'il va voter. Parce qu'il y en a, je ne veux pas dire qu'ils ont terrorisé, terrorisé, mais de temps en temps c'est la mode pour les gens athées, agnostiques, comme quoi, à le dire, c'est vrai, on peut nier la religion, parce que la religion c'est le bazar, à mon avis, la religion c'est autre chose, mais le Dieu, c'est à part de tout ça, à part de tous les business qu'on a fait au nom de Dieu, alors, la grande architecte de l'univers, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le nier si on est de n'importe quelle pensée, de n'importe quelle philosophie. Mais c'est ça qu'il te voulait dire, c'est ça ? Oui, mais c'est surtout dans cette part de l'athélisme, cette offra, c'est de se dire de vivre vraiment la conscience de l'ici et maintenant, c'est-à-dire sans qu'il y ait une pensée extra-sorchorielle ou une pensée d'une existence au-delà de soi-même, mais d'être soi-même une entité à part entière où il n'y a pas une autre entité que soi-même et que cette entité vit, regarde, ressent les choses sans passer par un intermédiaire au-delà de lui-même. et il peut avoir un sentiment de générosité, un sentiment de beauté, de contemplation sur la nature, sur une façon de vivre avec les autres. Ah oui, là tu as raison, exactement, c'est ça. Donc c'est surtout ça de se libérer d'une entité qui serait imaginaire ou qui serait mais d'être vraiment dans la pensée consciente pure, sans ce parasite, enfin, je ne dirais pas un parasite, ce n'est pas un parasite parce que ça peut être une aide profonde, mais c'est surtout de comprendre que l'on peut avancer sans forcément être dans une croyance divine. Et les athées font partie des gens qui vont avancer avec nous, avec les croyants. Voilà. Je vais vous laisser puis je vais voir si d'autres personnes Ok, merci Bachir, c'était Bachir sur 95 FM, j'ai eu le plaisir de temps en temps dans mon émission d'avoir Didier qui est avec ses interventions très riches et intéressantes, voilà. Mes chers amis, n'oubliez pas que tous les lundis de 23h, je suis avec vous jusqu'à l'heure du matin et chaque dernier samedi de moi également et n'oubliez pas chaque minute que vous désirez écouter radio ici maintenant, vous pouvez. Pourquoi ? Puisque maintenant c'est très facile. Même si vous n'avez pas de FM avec vous, vous avez radio numérique. Alors si vous n'avez pas radio numérique, vous avez votre portable, vous tapez ici maintenant.com. N'importe quelle heure, minuit, l'après-midi, le matin, vous tapez ici maintenant.com, vous pouvez nous écouter et même nous regarder parce qu'actuellement, pour la part des gens, ils sont dans la voiture, en déplacement, à droite, à gauche ou alors vous avez la parole en composant 08-92-23-95-20. N'oubliez pas que si vous êtes sur le smartphone, en même temps que vous avez la radio en train, vous êtes en train de le regarder, vous pouvez composer le numéro également. Ça ne va pas couper. Ça ne va pas couper. Après, vous avez le retour par votre combiné de téléphone. Ce n'est plus la peine d'écouter la radio par Internet, vous voyez. C'est très facile. Vos interventions sont bienvenues. C'est le progrès. À l'époque, dans toutes les voitures, on trouvait un petit poste de radio FM et maintenant, c'est avec votre téléphone portable, mes chers amis. Vous écoutez votre radio sur 952 FM. Alors, 08 92 23 95 20. Vous avez la parole, mes chers amis. Mais encore, j'ai le plaisir de prendre Didier. Oui. Et Emilie. Si on peut dire comme ça. Oui, j'aurais aimé, évidemment, c'est un peu tard, parler avec Bachir sur les concepts... D'Aloïe ! Non, ton micro est ouvert. Merci David. Oui, c'est vrai, j'aurais aimé parler, échanger quelques mots avec Bachir sur le concept de religion et spiritualité. Et je pense que ça rentre dans le propos de David parce que les religions dogmatiques n'ont rien à voir avec le cheminement personnel de progression intérieure. Ce qui m'intéressait dans le propos de Bachir, c'est l'idée que dans son propre esprit, on pourrait laisser semer la confusion ou retrouver la paix. Et la paix, c'est très différent de notre état habituel. alors comment, dans notre esprit rempli de confusion, comment retrouver la paix ? Mais, je vais redonner la parole à David qui vient recevoir d'autres intervenants. J'ai Bernard, Didier, avec nous. Bernard, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir Bernard. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, comme Didier vient de dire, n'oubliez pas que la spiritualité, c'est autre chose que la religion puisque, comme on vient de dire, c'est les religions, c'est des business, la spiritualité, c'est une nécessité pour n'importe quel être humain, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre comme il veut. C'est clair, David. Alors, Bernard, que nous dit Bernard ? On vous écoute, Bernard. Oui, moi, j'étais, le sujet de mon intervention partait surtout sur ce qu'avait dit David Abbassi au début de l'anthi, c'est-à-dire quand il avait voulu mettre en regard justement le côté internationaliste des révolutions marxistes et le côté internationaliste des révolutions marxistes qui a rencontré une résistance, qui a provoqué une résistance dans les milieux de la société. – Je ne sais pas si on m'entend bien parce que moi, je ne vous entends pas du tout. – Oui, on vous entend bien, on vous entend bien. – Oui, alors, je voulais justement faire un commentaire par rapport à ce que vous avez dit à ce sujet-là. à mon sens, c'est vrai en fait que la révolution marxiste a donné lieu à une théorie de l'international socialiste et l'international prolétarienne qui s'est répandue et elle a rencontré une résistance dans les milieux nationalistes des différents pays et à l'époque les milieux nationalistes qui résistaient c'était les milieux aisés qui ne voulaient pas perdre leurs privilèges alors que justement le milieu internationaliste c'était le milieu révolutionnaire. Or, ce qui se passe, il y a un malentendu parce que ce qui se passe c'est qu'à notre époque le côté internationaliste a été repris par le système libéral et capitaliste. En fait, c'est le système libéral et capitaliste qui a repris le thème de sa révolution à lui mais sa révolution mondiale c'est-à-dire l'ouverture de toutes les frontières et en fait les systèmes nationalistes eux c'est une inversion complète parce que maintenant ce sont justement les classes populaires qui deviennent nationalistes pour se protéger de systèmes internationalistes libéral et capitalistes. C'est-à-dire que par rapport à l'époque des bolchéviques et de cette époque-là les choses sont complètement inversées et ce qui fait que maintenant il y a encore des gens qui sont un petit peu en retard d'un train et qui confondent nationalistes et extrême droite. Je crois qu'en fait les choses se sont complètement inversées et je veux dire que quand on regarde l'état du monde les ravages que fait le système libéral et capitaliste quand on voit les pays d'Afrique quand on voit la misère s'étendre à la surface de la planète alors qu'on n'a jamais été aussi développé technologiquement il est évident de voir que ce monde ce système international est un système fou c'est un système complètement complètement fou ce sont des aliénés ces divers gouvernements et donc imaginez imaginez-vous être enfermé par erreur alors que vous êtes que vous êtes sain d'esprit dans un hôpital psychiatrique et bien votre réflexe ça va être justement de vous de vous protéger des gens et pas de faire d'avoir des histoires avec tous les tous les tous les locataires de l'hôpital psychiatrique c'est un petit peu le réflexe justement des nationalistes qui veulent revenir sur eux-mêmes s'isoler et peut-être construire une société pour pouvoir donner l'exemple aux autres c'était la faute des bolcheviks à cette époque-là c'est-à-dire que avant d'arriver à une bonne société dans leur pays ils ont voulu internationaliser leur révolution avant d'être arrivés à un résultat ce qu'il aurait voulu faire c'est faire une révolution arriver à un résultat avoir une société juste et donner l'exemple et aux autres de les imiter mais pas d'aller faire des soulèvements et de l'activisme dans les pays et à l'étranger la révolution elle doit se faire par l'exemple et pas par la conquête donc moi je pense que notre époque c'est une époque complètement inversée où les gens de gauche sont contre le peuple et où les gens de ce qu'on appelle des nationalistes qui sont en fait des patriotes sont pour le peuple et d'ailleurs c'est souvent dans ce milieu-là qu'on propose de revenir au conseil national de la résistance qui avait créé la sécurité sociale les congés payés la retraite et c'est ce modèle-là que se propose de détruire l'union européenne c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été faite pour détruire les services sociaux de tous les pays voilà je ne sais pas si je me suis bien expliqué mais à mon avis on est dans une inversion complète des valeurs du 20ème siècle non non c'est justement très exact ce qu'il te vient de dire oui voilà donc moi je pense que tout ce qui est tout ce qui est internationaliste et mondialiste à notre époque défend et protège le système libéral capitaliste alors que dans le temps c'était le contraire c'était le communisme qui était internationaliste en fait c'est parce qu'en fait les communistes ont été mis en échec l'URSS la Chine et que c'est le capitalisme qui a repris qui a repris le relais en prenant en prenant lui-même sa révolution internationale c'est à dire la révolution du patronet des grands groupes et des lobbies avec comme moyen la disparition des frontières et la libre circulation des hommes et des marchandises et de la finance donc voilà c'est une inversion mais il y a des gens qui sont un petit peu en retard et qui n'ont pas vu l'inversion qui s'est opérée et qui continuent à penser que les nationalistes sont des gens d'extrême droite et des racistes voilà merci Bernard tout de suite tu peux rester encore avec nous mais je vais prendre Xavier Xavier bonsoir bonsoir excusez-moi excusez-moi il y a un certain nombre de millénaires les religions ont été là pour dégrossir maintenant maintenant on peut passer à la spiritualité mais je ne sais pas je ne suis pas de grand chose à dire je n'aurais bien de m'entretenir mais je n'ai pas j'ai pas un nom d'histoire à faire quoi dégrossir quoi dégrossir c'est-à-dire que l'homme était grossier donc au temps d'Abraham selon mon point de vue l'homme était plus proche de était grossier c'était quelqu'un qui n'était pas grossier et pas raffiné moins raffiné que maintenant moins raffiné que maintenant et après parce qu'Abraham c'est très très loin qu'est-ce que tu as d'autre l'exemple qu'Abraham en plus c'est une partie de l'histoire tu sais on ne sait pas si c'est juste c'est exact ou non c'est-à-dire tu vois après il faut bien se baser sur quelque chose moi je ne peux pas t'inventer les trucs je me baser sur l'histoire sinon on ne fait plus rien surtout qu'au moment c'est vrai que l'individu le fondateur on peut dire celui qui est venu en premier peut-être c'était comme un psychologue ou comme un médecin il vient pour le soigner mais c'est après son départ que le problème ça commence toi Xavier après son départ apparemment on tue les petites filles maintenant ça ne s'est fait plus enfin ça s'est fait beaucoup moins voilà dans tous les pays du monde avant la religion on tue les petites filles parce qu'elles étaient moins reconnues que les hommes maintenant ça ne s'est fait plus pour moi c'est grâce aux religions mais comme je veux dire c'était à l'époque maintenant les religions sont dépensées maintenant est venue le temps de la spiritualité oui c'était quand tu dis c'était grâce aux religions il faisait des miracles est-ce que tu crois aux miracles moi je crois aux miracles moi je crois à la résurrection du Christ de Lazare de tous les droits des prophètes je crois moi bien sûr parce que tu sais pour le part maintenant même c'est de science il nous confirme je ne sais pas ce que tu dis parce que ce n'est pas très fort oui vis-à-vis pardon j'ai du mal à entendre ce que tu dis ah d'accord je crois que si je fais comme ça tu veux mieux entendre voilà après je vais ouvrir ton micro c'est-à-dire tu penses parce que tu sais une grande partie des gens maintenant surtout les intellectuels les savants depuis toujours mais maintenant encore plus ils pensent que le miracle n'existait pas c'était de coup ou c'était de la science c'était de la science c'était la pharmacie au moment quand on a guéri les malades ou je ne sais pas quoi mais toi Xavier toujours tu crois que ça c'était des miracles miracles excuse-moi je crois aux miracles il n'y a pas de problème j'y crois je crois que ce qui nous attend c'est un gros miracle avant il y aura une grande épreuve il y aura l'antéchrist et après il y aura un grand miracle Dieu va va imposer ça va pas imposer mais va la révélation voilà comme c'est marqué dans la Bible et le Coran voilà je crois en ça c'est mon point de vue c'est ma croyance on va respecter ton point de vue mais tu penses à le dernier miracle ça c'était quand et si ça sera un autre miracle qui va venir ça sera quoi selon mon point de vue l'antéchrist va venir voilà un faux prophète qui va prendre le pouvoir à partir de là il y aura une rébellion et après selon la Bible et le Coran Jésus revient moi c'est mon espérance mais après on dit bien l'espérance c'est au-delà de la croyance j'arrive pas à croire que Jésus va revenir mais je l'espère de tout mon coeur voilà mais voilà c'est une espérance mais je peux pas y croire c'est trop voilà on voit du béton partout on voit de la technologie partout on se dit qu'est-ce qu'il y a à faire là Jésus mais c'est mon espérance et je me dis de toute façon si Jésus vient pas qu'est-ce qu'on va devenir mais tu sais Xavier revenir il y a une partie c'est-à-dire il y a d'autres religions aussi qui pensent qui croient qu'on veut revenir réincarnation cette réincarnation l'individu il peut avoir le même nom mais peut-être que ce n'est pas lui-même qu'il va revenir c'est-à-dire sauveur un sauveur il peut revenir il peut sauver une nation sauver un peuple sauver un groupe une partie des humains mais peut-être qu'il n'est pas la même personne que toi tu crois non ? peut-être oui mais jusqu'à une sorte de 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 cette angoisse permanente voilà jusqu'au qu'on la foi qu'on voit le beau qu'on voit le après j'écoute beaucoup conversation avec Dieu qui est diffusée le dimanche 17h30 à 19h c'est très intéressant pour moi c'est la parole de Dieu c'est mon point de vue voilà conversation avec Dieu le dimanche c'est très intéressant oui oui je vous écoute oui je vous écoute je sais bah voilà quoi mais d'abord on va venir à l'antéchrist et pour moi l'antéchrist ça s'est passé on dit c'est le maître de sagesse il porte ce nom là je développe pas parce que j'ai pas envie de faire de problème mais il s'est appelé maître de sagesse mais c'est mon point de vue voilà mais la sagesse excusez-moi on est en train de parler on est en train de parler mais est-ce que la sagesse ça colle avec les miracles non l'antéchrist c'est le séducteur c'est celui qui va parler qui va renier Dieu c'est le séducteur il parle bien il va se faire passer pour quelqu'un de bon il va imposer une dictature après j'ai aussi une dictature comme Hitler et Staline il s'en prenait à comment dire il s'en prenait politiquement là la dictature sur du niveau de l'âme un fauteuil en fait induit l'âme en erreur voilà et c'est ça qui nous attend selon mon point de vue ça va plus tarder maintenant ça va plus tarder il n'y a plus qu'il se passe un bon chaos là pour que l'antéchrist prenne le pouvoir mais ce que tu viens de dire c'est très intéressant alors le sauveur le sauveur qui va venir pour sauver les gens et il va exercer le politique c'est un politicien ah non 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 c'est pas un politicien c'est quelqu'un qui s'occupe des choses de Dieu c'est pas un politicien voilà il s'occupe des choses de Dieu Dieu est créateur de l'univers Dieu est créateur de moi de toi du vide de tout du nord du sud du bas du haut du bon du mauvais Dieu il est pas un politicien le sauveur la politique je sais pas comment dire ça quoi la politique c'est un point de vue intellectuel et économique il n'y a pas beaucoup d'humanité en politique il n'y a pas beaucoup d'humanité voilà le sauveur sera un grand humaniste mais il va exercer la politique quand même il va être politicien après la politique il y aura toujours la politique voilà c'est-à-dire il y aura une politique les gens qui feront de la politique il est d'un il inspirera les gens qui feront de la politique il les inspirera voilà il les inspirera et les gens continuera à faire la politique il va intervenir dans les affaires politiques de la société non non pas de dire mais c'est mon point de vue moi je respecte ton point de vue hein il va pas intervenir directement il va inspirer les gens les gens seront inspirés par le sauveur et c'est à partir de là les gens inspireront entre un politique qui a la foi et un politique qui n'a pas la foi pour moi il y a une différence mais tu sais cher Xavier il y a deux visions au moins dans le monde depuis l'éternel à ce jour-là deux visions sur le Dieu il y a une partie des gens qui pensent le Dieu peut prendre contact direct avec l'individu et le Dieu voilà comme tu viens de citer un mot qui était très intéressant la sagesse c'est à dire le Dieu gère la sagesse chez les gens et le diable c'est les ténèbres chez les gens et le contact est direct ça c'est un Dieu mais il y a le deuxième Dieu également qui est le deuxième Dieu et il va exercer ses activités par intermédiaire des gens qu'on va les nommer des prophètes et une fois que les prophètes ne sont pas là c'est les représentants de n'importe quelle religion qui vont gouverner au nom de Dieu alors ici et maintenant cher Xavier puisque c'est très intéressant je suis très très content que tu es avec nous ce soir sur cette antenne surtout après les explications que Didier a données Bernard a données les autres Bachir sur la laïcité et l'histoire de Dieu j'aimerais bien savoir ton avis que ton Dieu il est lequel ? Il est le premier ou le deuxième ? Mais du coup je n'ai pas compris excuse moi je n'ai pas compris Ah tu sais il y en a deux visions sur le Dieu un le Dieu sans prophète le Dieu sans religion contact direct avec l'individu l'esprit saint il va prendre contact avec l'esprit humain voilà réincarnation pour revenir etc deuxième vision de Dieu c'est le Dieu qui parle avec toi par intermédiaire des prophètes et après quand les prophètes ne sont pas pendant mille ans deux mille ans les prophètes sont absents c'est les représentants des prophètes qui vont régner et gouverner et parler avec toi il y en a deux dieux deux sortes deux dieux et toi puisque tu dis tu crois au miracle et tout ça c'est très intéressant on respecte ce que tu penses la question de David Abassi Xavier c'est ça toi tu crois à quel Dieu le Dieu le premier je ne crois pas à quel Dieu je crois au créateur mais je n'ai pas compris ce que tu m'as dit avant les deux dieux tu m'as donné deux exemples je ne sais pas écouter les gens ne t'entendent pas très bien si tu peux répéter les deux les deux formes de Dieu que tu me dis je ne sais pas pour moi c'est les deux mais qu'est-ce que tu as entendu ce que tu as entendu c'est quoi on parle en même temps on ne s'entend pas c'est quoi les deux dieux que tu me dis il y a le déterminisme et il y a le libre arbitre voilà et bien pour moi le Dieu c'est un mélange de déterminisme et de libre arbitre voilà je m'entend aussi bien le déterminisme que le libre arbitre voilà merci tu vois que tu as bien entendu ce que je t'ai dit mais tu m'as forcé de répéter trois fois pour moi c'est les deux c'est le déterminisme Dieu est le maître enfin Dieu n'est pas notre maître mais notre pour commencer avec Dieu c'est bien expliqué Dieu est le co-créateur il crée avec nous voilà mais Dieu c'est le silence aussi et Dieu c'est je ne sais pas mais il ne peut pas il ne peut pas être les deux à propos de Dieu dit que Dieu c'est le silence c'est le silence il n'y a pas de plus grand bien-être que quand on se trouve dans le silence profond mais pour profiter du silence profond il faut avoir connu le bruit et le stress voilà sinon si tu restes longtemps dans le silence à la fin tu dis voilà quoi si tu as connu le bruit et le stress à partir de ce moment-là tu peux profiter d'un silence profond comme quand tu as connu la souffrance et la haine à partir de là tu peux connaître l'amour mais s'il n'y a pas la souffrance pour moi le mal n'est qu'un prétexte au bien s'il n'y a pas le mal il n'y a pas enfin sur terre j'ai dit bien sur terre le mal n'est qu'un prétexte au bien s'il n'y a pas de mal il n'y a pas de bien voilà le mal n'est là que pour mettre en valeur le bien c'est tout l'obscurité n'est là que pour mettre en valeur la lumière voilà alors Xavier tu as un enfant disons de 5 à 10 ans il te demande papa c'est quoi le Dieu comment tu veux expliquer à ton ton enfant voilà c'est quoi le Dieu c'est l'invisible c'est l'invisible l'invisible qui l'invisible le bel invisible le bel inconnu le bel inconnu le bel inconnu je fais la poésie je fais le bel inconnu voilà mais mon cher Xavier excuse-moi lui il va le connaître il va le connaître c'est quoi le Dieu et tu vas leur répondre c'est inconnu ça colle pas mon cher ami ton enfant il va connaître c'est quoi le Dieu c'est quoi le Dieu si tu ne le dis pas tout de suite il va le taper sur l'internet puisqu'il a ton iPhone à la main ou ton iPad en train de jouer avec même s'il a 5 ans 6 ans 10 ans s'il ne peut pas lire après il y a des images des vidéos qui vont parler avec lui il te demande c'est quoi le Dieu pour connaître quelqu'un qui va connaître quelque chose papa va le dire c'est inconnu ça ne colle pas Xavier mon cher ami j'ai du mal à toi tu me dis les trucs je ne comprends pas après le gros je ne sais pas si je vais pour bien ok je te remercie beaucoup et je te dis peut-être à tout à l'heure on va prendre quelqu'un d'autre en attendant et je te remercie beaucoup Bernard bonsoir je te remercie je te remercie Sous-titrage ST' 501 Alors, notre ami Xavier était très intéressant. Pourquoi ? Puisque notre ami Xavier était très intéressant. Pourquoi ? Puisque quand il ne voulait pas répondre, il disait que je n'entends rien. Après, quand je montais le son, on avait des problèmes techniques. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. On était ravis d'avoir Xavier. Pas de problème. Vous avez la parole. Vous pouvez intervenir et nous dire ce que vous pensez. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir. Oui, j'ai écouté votre conversation. C'est intéressant. L'auditeur précédent m'a dit un truc très joli. Dieu, c'est le silence. C'est une musique. J'aime bien. J'ai apprécié cette musique de Dieu. Merci à lui. C'est vrai, c'est vrai. Le silence. Ça, c'était très important et intéressant. C'est vrai. Tu as raison. Alors, est-ce qu'à son enfant, il peut dire ça, la même chose ? Après, son enfant va dire, mais le silence, papa, c'est quoi le silence ? Oui, il faut écouter Mozart ou Beethoven, alors. Peut-être que c'est bien pour toi et pour moi, mais pour celui qui va connaître. Pardon ? La réponse, peut-être que c'est très intéressant et joli et poétique pour toi et pour moi, mais pour un enfant qui veut connaître la vérité. Quand on dit que c'est le silence, il va être perdu, mon fils. Ah, peut-être, mais bon, il faut du temps. Pour Dieu aussi, il faut du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est lui qui m'a incité à prendre le téléphone parce qu'il me faisait un petit peu paniquer malgré tout au début quand il parlait de la fin du monde et tout ça. Alors qu'on va connaître les catastrophes, ne serait-ce que parce qu'on est au plus haut de la consommation de pétrole et que demain, cette consommation va continuer à augmenter et le produit pétrolier en lui-même va diminuer. Donc comme il nous faut actuellement 7 calories pour retirer une calorie de la nature, pour manger dans le monde moderne dans lequel nous sommes, on va avoir des problèmes, oui. Et beaucoup de gens vont sauter sur l'occasion pour dire c'est Dieu qui fait ça, alors que Dieu n'a rien à voir avec nos affaires. Dieu est quelqu'un de très laïc, il ne s'occupe pas de nous. Et une chose que l'auditeur précédent disait, c'est dommage de confondre mondialisme et international. Et ça c'est... Le libéralisme se veut mondialiste actuellement. Je... Mais le communisme ou toutes les gauches du passé, en tout cas pas celles d'aujourd'hui parce que ce ne sont que des kinésiens, ils n'ont rien à voir avec la gauche, se veulent internationalistes, pas mondialistes. La différence fondamentale c'est que chez les libéraux, c'est la propriété personnelle, l'outil de travail devient propriété personnelle. Alors que dans tout ce qui n'est pas libéral, l'outil de travail ne peut pas être une propriété personnelle. Ça c'est la différence. Autrement dit, il faut savoir que dans la gauche, la gauche n'a jamais pensé à créer, quand elle serait en place, une sécurité sociale ou une retraite. Si chacun est libre de faire les choses, c'est d'abord la liberté, un peu comme les libéraux, à quelques nuances près. Et ça c'est important, il ne faut pas mélanger les choses. Je suis à gauche, fondamentalement à gauche, mais la gauche c'est pas du tout créer des pensions. Comme les libéraux, ils n'en veulent pas de pensions. Ils ne veulent pas des rentes, ils ne veulent pas de rentes. À gauche non plus, on ne veut pas de rentes, on ne veut pas de rentier, quelle qu'elle soit. Et ça c'était des choses importantes. Mais enfin, revenons au silence de Dieu. Enfin, que Dieu est silence, et ça c'est magnifique. Ça c'est le plus beau message qu'il ait pu envoyer. Et c'était ça. Je voulais juste vous féliciter tous de faire passer parfois des messages comme celui-là. Merci, moi aussi je veux te remercier pour toutes les jolies paroles que tu viens de citer. Comme quoi, le Dieu laïc, c'est vrai, le Dieu, comme j'ai dit samedi dernier, il est déjà 48 ans, le Dieu est laïc dans toutes les religions. C'est-à-dire n'importe quelle religion que tu regardes, le Dieu il est laïc. Il donne la liberté à l'individu de penser et de faire ce qu'il veut. Et jamais il ne va pas punir quelqu'un, parce qu'après c'est des méchants qui ont inventé des lois. Ça aussi c'était très joli de ta part. Oui Didier, regarde, tes paroles c'était tellement jolies que Didier va intervenir. Oui, ça m'a beaucoup plus, effectivement, comme à toi aussi David. Oui. C'est Tony à qui nous avons affaire en ce moment ? C'est Tony ? Ton prénom, pardon. Allô ? J'entends très mal, excusez-moi. Ton prénom s'il te plaît ? Eric. C'est Eric. C'est Eric. C'est Eric. C'est Eric. C'est Eric. Effectivement. Tony pour revenir, parce que, oui, c'est Eric, oui. Oui, le silence, Eric, c'est le silence dans la confusion mentale. Si on arrive à faire le silence dans son mental, on peut rejoindre la source, non ? Je ne sais pas, je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine. Tout ce que je sais, j'ai cru quand j'étais gamin, j'ai arrêté de croire, je recommence à croire et aujourd'hui je n'attends plus rien de la part de Dieu, parce qu'attendre quelque chose de la part de Dieu, c'est espérer l'injustice. Chacun fait du mieux qu'il peut et puis, comme l'avait dit un méchant, Dieu reconnaîtra les siens. Faisons du mieux que nous pouvons et ça sera déjà bien. S'ennuyer à qui que ce soit. Ça sera un monde merveilleux. Voilà, ça c'est envoyé et c'est bien reçu, j'espère. Bon, je vous remercie et j'étais content de parler avec vous deux. Merci. Pardon ? Merci Eric, nous aussi on était très contents, surtout que ta parole était tellement jolie qu'il a donné l'envie à Didier d'intervenir. Tu sais, les jolies paroles, c'est quoi ? Être positif dans la vie, la spiritualité, la paix, c'est quoi ? C'est de pouvoir lancer des jolis mots. Oui, et c'est surtout la paix mentale. Quand, par exemple, quand on est seul, sur le point, par exemple, de s'endormir, ou en méditation, si ce n'est pas un vilain mot, on peut s'apercevoir qu'on est victime d'une confusion mentale incroyable, où l'esprit peine à se situer maintenant, au présent, parce que sans arrêt nous sommes sollicités par des pensées, des souvenirs, des passés, ou des projections vers le futur. Et c'est pour ça que cette radio s'appelle Ici et Maintenant, et c'est même une proposition de guérison. C'est arriver à se situer maintenant, c'est jamais facile, nous sommes en permanence sollicités par le passé et par le futur, entre souvenirs et projections. Et le silence dont tu parles, c'est aussi le silence, la paix intérieure, et c'est ça un moyen de rejoindre ce Dieu dont tu parles, qui est silence, c'est toi qui l'as dit. Et si on fait le silence en soi, on est un avec Dieu. Oui, on est un, oui, certains parlent du Dieu intérieur, mais je manque totalement de connaissances pour en parler. Alors, le moyen le plus pratique, ils sont au nombre de deux, c'est l'attention à notre respiration et l'attention au battement cardiaque. Et quand on veut se centrer, il n'y a pas deux autres voies que ça. Chaque être humain, quelle que soit sa couleur, de peau, ses croyances, ou peu importe, chaque être humain est sensible au fait qu'il a un cœur qui bat et une respiration qui souffle. Et porter attention à son souffle ou au battement de son cœur, c'est le moyen de trouver la racine pour obtenir le silence. Oui, sûrement. J'écoute. Je ne peux qu'écouter, je ne peux pas commenter. J'apprends, j'apprends. Avant, je demandais des choses à Dieu quand j'étais gamin, adolescent, et puis j'ai appris qu'il ne fallait rien demander. Tu l'obtenais ou non ? Quand tu demandais des choses, est-ce que tu l'obtenais ? Tu as obtenu ce qui t'avait demandé de Dieu quand tu étais petit ? Ah non, c'est pour ça que je les ai détestés. Et puis, on nous embrigade dans des conneries pas possibles. Oui, mais ça, c'est la religion, ça. En nous faisant croire au diable. Si une connerie de ce genre allait exister, non, si on fait des choses bien, il n'y a pas de diable. On est d'accord, Eric. Ça, c'est la mamise des religions sur nos consciences. Ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec l'aspiration profonde à obtenir la paix, la paix de l'esprit, la paix mentale. Donnez-nous la paix. C'est tout ce qu'on demande, non ? Oui, donne-nous la paix. La paix, la paix de pouvoir enterrer nos proches tranquillement, calmement, avec sérénité. Par exemple ? Par exemple, oui, c'était un exemple. Je prenais un exemple dramatique, mais c'est pourtant un exemple que tout le monde vit un jour ou l'autre. Et puis, c'est à nous de faire le travail, ce n'est pas à Dieu. Alors qu'avant, enfin, quand je dis avant, c'était pour moi, mais tout le monde est en train de prier, en train de demander à Dieu de faire un travail. Il n'est pas possible. Son propre travail à soi. Oui, si je peux apporter un petit semblant d'éclairage, le Dieu, l'architecte, comme dit David Abbassie, il ne peut pas grand-chose si on manque d'amour. Et peut-être qu'on n'obtient pas les réponses que l'on souhaite parce qu'en fait, on n'y porte pas assez d'amour et la faute nous revient. Là, je vois un peu différemment les choses. Je pense qu'on doit tout faire. Construire nos maisons, construire notre vie, construire le monde et choisir comment on va construire ce monde. C'est à nous. Le choix nous incombe. On est libre. Il est laïque, c'est Dieu. C'est bien quand tu dis, c'est nous, c'est à nous. Puisque ce n'est pas non plus l'individuel. L'individu, tout seul, ne peut rien faire. Toujours, il faut le former de groupe. Et c'est nous, moi et toi et Didier et les autres. C'est nous, c'est la société. Cela dit, David, une pensée positive, bien formulée, apporte ses fruits aussi. Exactement. Oui, oui. Oui. A condition que, c'est vrai, Didier, il a tout à fait raison. Ça commence par former l'individu lui-même. Et après, il sort dans la société cette formation qui s'était effectuée. Didier, il a tout à fait raison. Tout ça, après, c'est un par un, c'est moi et toi et l'autre, qu'on va créer et construire la société, comme la famille. On commence par la famille et après c'est la société. Et une fois que nous avons ce silence, cette possibilité, c'est vrai, tout va s'arranger. Oui. Oui ? Oui. Là, c'est... j'ai rien à dire. Je me tais le silence. Mais si toi-même, tu voulais donner à ton enfant une explication, à part de silence, bien sûr, ça serait quoi ? Je voulais donner quoi ? S'il te demande le dieu laïque, c'est quoi Eric, ton fils ou ta fille ? Qu'est-ce que tu vas leur répondre, à part de silence qui était très joli, qu'ils avaient et nous ont lancé et tout le monde était d'accord ? Mais comme explication... Alors, cette situation que je l'ai rencontrée tout en étant athée, le malheur frappait notre famille et ma fille qui était toute petite, elle le va avoir huit, tout disant, elle m'a demandé, mais pourquoi Dieu nous a fait ça ? J'étais étonné parce qu'une petite fille dans une famille athée qui pose cette question, je lui ai dit, ne mêle pas Dieu à ça. Il n'a rien à voir avec tout ce qui arrive. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bravo. Oui. C'est nous. C'est nous qui avons pu tout faire. C'est nous. C'est nous qui n'avons pas mis les moyens pour construire autre chose. On a préféré dépenser de l'argent pour faire la guerre au lieu de dépenser de l'argent pour la santé. Oui, c'est vrai. Chaque jour, quand on a un, on voit le deux, le trois, comme tu l'as dit, il dit toujours, tu le donnes ça, il le voit ça, il le voit ça, après il prend ton bras, là. C'est le bras qui va partir, après. Voilà. Et aujourd'hui, on dépense de l'argent dans la guerre pour construire des califats. Parce qu'il apporte de l'argent. Pardon ? Il apporte de l'argent. Quand on fait la guerre, c'est quoi ? Il faut appliquer de l'argent. Oui, on dépense l'argent dedans. Ça ne rapporte pas. Ça dépense. On détruit, on dépense. Ils sont situés iraniens. Et en Iran, quand il y a eu la révolution, ils ont voulu mettre les femmes au placard, comme dans d'autres pays musulmans. Et comme ils se sont retrouvés eux-mêmes au placard, ils ont dû utiliser les femmes, utiliser cette intelligence. Ils ne pouvaient pas se permettre, ils n'étaient pas assez riches, de n'utiliser que 50% de la population. Donc, et maintenant, en Iran, les femmes, elles sont scientifiques, elles font de la recherche, elles font un tas de choses. Voilà. Et ça, ça leur a permis d'évoluer. Parce que la société iranienne, malgré tout, c'est raté. C'est une société qui évolue beaucoup, qui change beaucoup. Et les jeunes, là-bas, sont merveilleux. Ils essayent de faire changer les choses, alors que le danger est présent au quotidien pour eux. Excuse-moi d'avoir pris cet exemple, c'est parce que je pense que tu le connais mieux, moi. Bien sûr, non. Non, c'est bien que tu as bien dit. À ce niveau-là, tu ne pourras pas me dire qu'ils n'ont pas été obligés de mettre les femmes au boulot. Ils étaient obligés de leur permettre d'utiliser leur cerveau. Alors que dans... S'ils n'y avaient pas eu tout ça, ils n'auraient utilisé que 50% des cerveaux de leur pays. Mais ça, c'était un grand dommage. Ah oui, toi, tu t'as fait raison. Donc, les gens qui mettent de côté la moitié de l'humanité, ils ont peur. Ils ont peur. Oui, hein ? Oui. Mais ils sont toujours sous la pression, là-bas. C'est parce qu'il soit une femme ou un homme. Excuse-moi, David, mais j'entends très très mal. Je vais vous laisser, parce que j'entends vraiment mal. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous savez, ce que vous devez savoir pour toujours, c'est qu'au moment où vous prenez la parole, il faut éteindre votre poste radié, puisqu'en même temps, si vous voulez écouter à partir de votre poste radio et votre écouteur, votre combiné de téléphone ou votre portable, ça complique des choses. Pour toujours, sachez-vous, mes chers amis, au moment que vous êtes en train de parler sous l'antenne, éteignez votre radio. Et si il y a les autres personnes qui sont en train d'écouter la radio, vous, je vous invite d'aller dans une autre pièce pour laisser les gens écouter la radio sur l'FM, et qu'ils la voient, votre téléphone ne mélange pas avec celle de la radio, Eric. Voilà. Ça, c'est ça que je vous dis pour toutes et tous, puisque c'est un problème que, même au départ, Didier m'a demandé de bien préciser, puisque la plupart des fois, on est en train d'écouter la radio à partir de notre poste radio dans la chambre, et on parle avec le combiné de téléphone, et c'est ça, Eric, que ça pose des problèmes pour tous nos amis. Voilà. C'est un conseil, mon cher ami. Dans mon cœur, moi, ça ne me fatigue pas. Merci, Eric, de ton intervention, qui était très riche. Merci. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Voilà, on est très ravi de voir des amis, auditeurs, auditerices, intelligents, la sagesse, car on a parlé tout à l'heure avec notre ami, la sagesse est présente toujours sur cette antenne, et grâce à vous, toutes et tous, et que vous intervenez, que vous parlez, que vous faites des échanges de pensées, et on apprend toutes et tous. Alors, sur beaucoup d'autres choses, on voulait parler ensemble, mais on arrive à la fin de mon émission de ce soir, mais n'oubliez pas, restez avec nous. Les émissions sur 95 de FM Radio, ici, maintenant, ça continue, et moi, je serai avec vous lundi prochain, dès 23h, après chaque dernier samedi de moi, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu tout dire. Quand la question qui m'avait été posée sur la seconde, je n'ai pas pu m'exprimer de la totalité que je voulais vous dire, et surtout, je suis tellement ravi de trouver, de commencer notre émission par cette phrase, comme quoi la race n'existe pas, puisque depuis des siècles, il y a un énorme échange et mélange des races parmi les peuples et les nations et les pays, et que, même actuellement, dans certains pays, quand vous allez, vous allez trouver beaucoup de blondes, et beaucoup de blondes que vous trouvez avec les yeux colorés, c'est grâce aux antilles et les couleurs et les chevaux, c'est-à-dire, cette mélange, vous savez toujours, les guerres, la volonté, l'amour, nous a ramenés d'oublier l'histoire de race. Races n'existent plus, puisque la modernité, même avant la modernité, il y avait des guerres, il y avait des mélanges, des personnes, avec plusieurs cultures variées, plusieurs religions variées, et ni le sang, mes chers amis, ni la race, ne peut pas unir un peuple. Le peuple est une nation qui s'est fondée par les individus sages, qui aiment leur histoire, qui aiment leur démocratie, et qui aiment leur nouvelle laïcité. Je suis très ravi de constater que la nouvelle laïcité, qui est être laïque, mais en même temps, croire en Dieu sans religion, a bien pris place dans la société, qui petit à petit va élargir les frontières, et va aller dans le monde, avec le progrès de technologies qui existent, et ça, ça va poser moins de problèmes de radicalisme, et beaucoup d'autres choses. Et surtout cette phase-là, que le Dieu est laïque, n'oubliez pas, vous dites toujours ça, le Dieu est laïque dans toutes les religions, et dans toutes les philosophies. Le Dieu, lui, il est laïque. C'est pour ça, il y a déjà 25 ans, j'ai rêvé de Dieu, il pleurait comme un bébé, c'est un de mes livres, et je dansais avec le Dieu. Deuxième livre, c'est-à-dire un Dieu qui est laïque, il pleure, un Dieu qui est laïque, il danse, et je ne sais pas si vous avez entendu ça ou non, en Chine, le gouvernement a obligé les clergés de danser dans la roue, de danser les clergés, les ayatollahs, les moulahs, et il les a forcés de danser par milliers dans la roue, comme quoi la religion devait être gaie dansant. Permettez-moi de vous embrasser, ou vous dire bonsoir et bonne nuit à la semaine prochaine, mais restez à l'écoute de votre radio puisque les émissions de notre radio, ça continue. Merci à toutes, merci à tous. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 de la jeunesse. Merci. Sous-titrage ST' 501